C'est tout le camion qui souffre. Quand vous allez à l'hôpital, on ne fait pas de distinction. Quand j'ai entendu ces fumistries, le tribalisme, le dénuisme, je me suis dit où on est. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous demandez le nom de l'infirmière ou son identité, vous remettez votre santé entre ses mains. Il peut être, oui, il ou elle peut être originaire de l'un de telle région. Mais on veut vous faire croire que désormais, vous devez savoir d'où vient l'infirmier ou l'infirmière ou le médecin. Pour être sûr qu'il vient de votre région et que votre santé donc sera sauvée. Ça n'a pas de sens. Donc, si vous faites un accident dans la rue, vous savez, celui qui va vous ramasser ou relever, non, vous n'en savez rien. Donc, arrêtons cette absurdité. Comme je l'ai dit hier, personne d'entre nous n'a choisi de naître là où il est né. Et avant d'ouvrir nos yeux, nous découvrons que nous sommes nés dans un coin du Cabreau, ou dans un coin de la planète, on aurait pu naître là au Pôle Nord ou ailleurs. Ce qui importe, c'est de regarder ça avec le respect qu'il lui est dû, en tant qu'être humain, de respecter sa dignité. Et, si vous avez des grièves contre lui, d'avoir ces grièves sur la base de son comportement et non pas de préjugés plégaires. Il n'y a pas de communauté parfaite. Il n'y a pas de pire communauté dans leur pays absolu. On trouve ce qu'il y a de bien et de meilleur dans toutes les communautés humaines. Et seul cela doit guider notre comportement vis-à-vis de l'autre. Le jour où nous allons comprendre, c'est que nous allons nous mobiliser en tant que collectivité nationale exceptionnellement dotée, exceptionnellement dotée du point de vue des ressources humaines. Alors, je vous indique, nous aurons 10 ans pour changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !